Bonjour à tous, on va vous parler d'un projet qu'on a mené conjointement avec les équipes Orange sur la reconnaissance visuelle au service de la qualité des interventions, des techniciens d'intervention chez Orange. Peut-être juste pour commencer, moi Justine Mner, c'est Managing Partner chez RPPACT en charge de notre practice Télécom. Pour introduire le cas, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ces armoires dans la rue, c'est ce qu'on appelle un point de mutualisation. C'est des armoires qui permettent que vous ayez la fibre chez vous. Si on passe à la slide après, généralement le plat spaghetti est bien ordonné. Chaque fil c'est un spaghetti, on a quelque chose de bien rangé et c'est vraiment cette armoire qui fait le lien entre le cœur du réseau et vos maisons. Malheureusement, dans la réalité, ce qu'on voit, c'est qu'on a souvent quelque chose qui est très 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 mal ordonné. On voit tous les fils qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent, qui n'arrivent pas au bon point où ils devraient être branchés, etc. C'est un vrai enjeu, un vrai souci pour les opérateurs Télécom aujourd'hui. Pourquoi ? Si on va sur la slide après, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui veulent être raccordés à la fibre. On a une vitesse de raccordement des foyers français qui s'accélère. On a plus de 23 % de raccordement entre 2021 et 2022. Ce qui fait qu'on a de plus en plus de mauvaise qualité. Parce qu'avec effectivement la vitesse de déploiement, il y a de moins en moins de qualité qui se fait. Et du coup, on a plus de 14 % de signalement en 2021 à l'ARCEP pour mauvaise qualité du déploiement de la fibre. Ce qui peut engendrer des pénalités pour les opérateurs comme Orange. Et là, c'est le cœur du sujet sur lequel nous, on vient travailler chez ARP. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le régulateur impose de prendre des photos avant et après l'intervention pour vérifier la qualité. Pourquoi c'est important pour Orange ? Parce que du coup, je vous ai présenté l'amont du réseau et l'aval du réseau. Donc il y a plusieurs acteurs qui interviennent pour déployer la fibre. En amont du réseau, c'est les opérateurs d'infrastructures. Ceux qui travaillent vraiment le déploiement du cœur réseau. Et en aval, c'est les opérateurs de commercialisation. Donc c'est eux qui viennent vraiment brancher la fibre chez vous. Parfois, c'est le même opérateur qui fait les deux. Parfois, Orange est à la fois opérateur d'infrastructures et opérateur de commercialisation. Mais parfois, Orange doit se brancher sur de la fibre SFR. Et dans ce cas-là, SFR, si SFR voit par exemple qu'Orange a, on va dire, 1000 bazars dans l'armoire, ça engendre des pénalités. Des pénalités qui coûtent cher à Orange. Et du coup, nous, notre travail, c'est justement de se dire comment on peut réduire ces pénalités en mettant du coup en place un système de contrôle qualité via photo. Voilà. Et l'enjeu, c'est vraiment d'automatiser ce contrôle qualité afin de limiter l'impact financier de la réglementation. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place ? Donc, ce qu'on a mis en place, c'est une solution effectivement qui permet de valider la conformité de l'installation ainsi que la qualité d'intervention réalisée par le technicien. Donc, factuellement, le technicien, il a une application sur laquelle effectivement, il peut clôturer son intervention. C'est-à-dire qu'il peut dire, ben voilà, j'ai fini de déployer la fibre, je clôture l'intervention, c'est bon, je m'en vais. Et maintenant, avant la clôture de l'information, de l'intervention, pardon, ce qu'on demande au technicien, c'est de prendre une photo de l'intervention. Et du coup, derrière, on a construit un moteur d'intelligence artificielle qui va comparer du coup la photo du technicien avant l'intervention, la photo du technicien après l'intervention et qui va lui dire effectivement si son intervention est conforme. Voilà. Donc, c'est les deux gros sujets. Et on a deux grandes familles d'anomalies qu'on cherche à détecter via notre application. Premièrement, c'est les déchets qui sont laissés dans les armoires. Parfois, les techniciens, ils oublient les déchets dans les armoires. Et donc, l'objectif, c'est de dire, ben, t'as oublié un papier, t'as oublié, je ne sais pas, ta bouteille d'eau. Donc, voilà, il faut recommencer. Et l'autre, effectivement, problème qu'on cherche effectivement à visualiser, c'est les cordons qui ne sont pas connectés au bon endroit. Voilà. Donc, si on revient là, c'est ce qu'on appelle les cordons non connectés, donc les cordons à zéro. C'est quand effectivement, le cordon n'est pas connecté au bon endroit. Tout ça, notre outil permet de le détecter. Et du coup, une fois qu'on le détecte, ben, on dit aux techniciens, ben, non, l'intervention n'est pas conforme, recommencez. Donc, voilà. On avait effectivement plusieurs enjeux avec la mise en place de cette technologie. Premier enjeu, c'est d'avoir une solution qui répond à des enjeux de performances et de réplicabilité. C'est-à-dire qu'on avait besoin de déployer effectivement cette solution sur tout le parc de techniciens orange et que la solution soit disponible en temps réel au moment où le technicien réalise l'intervention. Ça, c'est un vrai enjeu. Donc, ce qu'on a fait, nous, factuellement, quelques chiffres, c'est qu'on a construit une solution aujourd'hui en moins de neuf mois. Du coup, une solution qu'on a construit en moins de neuf mois. Donc, l'idée, effectivement, c'était de trouver une façon de développer très rapidement ces modèles-là. Le temps de réponse de la solution aujourd'hui est inférieur à trois secondes. Et ça, on fait ça notamment grâce à la paralysation des traitements, au dimensionnement des ressources du cloud qu'on met sous la machine. On avait un grand volume de photos à labelliser. Donc, c'était colossal pour pouvoir mettre en place cette solution. Donc, on a utilisé la société Isaites pour arriver effectivement à faire cette labellisation à grande échelle. Donc, c'est une société qui a une vocation sociale, qui embauche des femmes dans des pays émergents pour labelliser les photos. Et c'est des femmes qui sont très bien rémunérées et qui font ça, du coup, à temps partiel pour pouvoir en parallèle développer leur activité. Voilà. Bref, petit moment pour Isaites. Mais c'était aussi quelque chose qui nous tenait à cœur d'utiliser ce type de boîte pour faire ce travail de labellisation des photos. Un enjeu de réplicabilité. Donc, c'est-à-dire que tout ce socle qu'on a mis en place sur la reconnaissance visuelle, ça peut servir pour plein d'autres cas d'usage. Donc, on a notamment un autre cas d'usage sur les dommages réseaux, c'est-à-dire l'identification des poteaux qui tombent parfois sur la voirie et qui endommagent le réseau. Donc, on avait un enjeu détecté quand est-ce que ces poteaux, ils pouvaient potentiellement tomber. Voilà. On s'est dit comment on pourrait réutiliser le socle de ce qu'on a construit pour d'autres choose case ou même pour la détection d'autres malfaçons. Donc, il y en avait un enjeu à mettre en place un socle qui pouvait être réutilisé. Et ensuite, l'intégration dans le SI Orange. Vous vous doutez bien que c'est assez colossal. Comment faire en sorte, effectivement, d'arriver rapidement à intégrer ça ? Donc, c'était effectivement via l'utilisation des pipelines Orange. Donc, voilà. Deuxième enjeu majeur, c'était l'adoption et la transformation des métiers de l'intervention. C'est-à-dire que pour réduire les pénalités, on a un enjeu à ce que le technicien, il accepte notre recommandation. Parce que parfois, en fait, le technicien, il a la possibilité de dire non, de dire je ne veux pas supprimer la reco. Donc là, on a un enjeu à faire en sorte qu'il accepte la recommandation. Donc, ce qu'on a fait factuellement, c'est que pour s'assurer de l'engagement des techniciens, il y a plusieurs choses. Déjà, on a montré s'assurer d'avoir une solution qui réponde à leurs besoins. Donc, pour ça, on a mis en place ce qu'on appelle Discovery. Donc, on a fait des immersions de terrain dans les régions auprès des techniciens, auprès des personnes qui travaillent avec les techniciens pour bien comprendre leur métier et construire une solution qui réponde à leurs besoins. Deuxièmement, on avait à cœur de construire quelque chose éthique, c'est-à-dire qu'ils respectent le métier du technicien et qu'ils mettent en valeur. Donc, premièrement, transparence. Donc, on avait enjeu de construire un modèle qui permette d'expliquer aux techniciens la raison des choix qui sont faits par l'algorithme, c'est-à-dire pourquoi on dit que cette intervention n'est pas qualitative. Donc, expliquer factuellement comment on en arrive à cette conclusion-là. Contrôle humain. Donc, ça, c'est très important. C'est justement, comme je l'ai dit en introduction, de faire en sorte qu'il y ait un contrôle par le technicien à posteriori. C'est lui, in fine, qui décide et qui est maître pour savoir s'il veut rouvrir ou pas l'intervention. Donc, ensuite, sur le sujet, sur le déploiement, on avait un enjeu de rester user-centrique. Donc, on a utilisé un pool réduit de techniciens pour faire les tests. On a élargi ce pool de techniciens pour faire des tests terrain en conditions réelles parce que l'objectif, ça marche sur le terrain. Et ensuite, le plan de déploiement par palier. Donc, l'idée, c'est pas de déployer d'un coup assez classique, mais de faire ça de manière séquencée pour s'assurer que, effectivement, tout le monde soit emborder. Et voilà. Donc, priorité à l'adoption. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et c'est un zoom de la slide après. En fait, quand on travaille sur des algorithmes, il y en a toujours le sujet du trade-off entre la précision et le recall. Précision, c'est-à-dire s'assurer que le modèle sorte des résultats qui soient le plus précis possible. Et recall, du coup, s'assurer qu'on arrive à traiter un grand volume de cas. Donc, au début, on avait un enjeu, effectivement, à maximiser le nombre, à limiter, pardon, le nombre de faux positifs. Pourquoi ? Parce que on ne voulait pas dégoûter les techniciens. Donc, un faux positif, c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est dire aux techniciens d'intervention, votre intervention, elle n'est pas qualitative, alors que finalement, elle l'est, que c'est une erreur de l'algo. Donc, on avait un enjeu à réduire au maximum ces faux positifs-là parce que sinon, on n'allait pas avoir d'adoption. Malheureusement, en essayant de limiter au maximum les faux positifs, l'algorithme était plus précis. On arrivait effectivement, mais il y avait au global moins de cas contre-p. Donc ensuite, au plus et à mesure, effectivement, du déploiement de la solution, on avait un enjeu, non pas sur l'adoption, parce que les techniciens étaient déjà embarqués, mais on avait un enjeu sur la limitation des pénalités. C'est-à-dire, on avait un enjeu à effectivement, à limiter là pour le coup, le nombre de vrais négatifs. Donc voilà. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer qu'en fonction effectivement du cycle de vie des modèles, on a adapté aussi les... Donc voilà. Donc pour terminer, le projet en quelques chiffres. Donc comme on l'a déjà dit, neuf mois de dev de bout en bout. Finalement, c'est une solution qui a été déployée sur dix mille techniciens. On a produit quinze modèles de détection des malfaçons en production. Et voilà. Merci.